et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du cygne cette fois le jeu ce sera stargate time keepers un jeu dans l'univers de stargate bravo alors il est développé et édité par slytherin il est en français uniquement les textes pas les voix il est solo n'est pas jouable à la manette c'est du tactique en temps réel vous voyez du desperados like voilà ou du commando tout ça tout ça ce type de jeu quoi shadow gambit aussi qui a été fait par le cygne noir il est à 28 euros 99 homme mais si vous le prenez avant le 31 janvier nous avons un code promo chez notre partenaire gamesplanet avec le code cygne gate qui vous donne 20% et le jeu est 23 euros et 19 centimes ce qui est déjà plutôt sympathique n'est ce pas une petite réduction nous aimons tous avoir on va passer sur le jeu immédiatement alors plusieurs choses à savoir alors on m'a dit de vous dire que pour le moment alors attendez je reprends exactement les le message qu'on m'a envoyé alors pour le moment il n'y a que cette mission de disponible c'est une saison 1 il sort le 23 janvier ce 23 janvier 2024 j'ai encore envie de dire 2023 donc il y aura cette mission et plus tard dans l'année il y aura cette nouvelle mission un peu comme une série télé qui vont être ajouté ce n'est pas un dlc ce sera 100% gratuit ce sera une mage qui va apparaître sur le jeu voilà donc là vous savez il va y avoir une mage dans l'année avec cette nouvelle mission additionnelle qui vont arriver voilà je voulais vous le signaler si vous avez fait la démo vous pouvez poursuivre votre votre campagne depuis la démo avec la version finale du jeu on le voit ici j'ai bien un poursuivre mais nous allons reprendre depuis le début nous allons jouer en normal alors pour ceux qui connaîtraient pas stargate ce monument cinématographique en termes de séries en de films série de science fiction ou en gros une espèce très avancée à inventer des portails qui permettent de se téléporter de planète en planète en rentrant les coordonnées d'une planète un peu comme une adresse avec la position des constellations dans l'étoile dans la galaxie et en gros il ya des grands méchants il ya des grands gentils les humains sont les gentils les grands méchants ils ont des verres dans la tête ça s'appelle les goaoult et l'humanité est en guerre contre eux et cette première bataille commence à la fin de la saison 7 de stargate sg1 si je dis pas de cadeaux c'est la saison 7 où les goaoult sont en train d'essayer de détruire la terre une nouvelle fois mais cette fois ils sont en passe d'y arriver et donc nous avons notre équipe stargate sg1 stargate sg1 qui est en train d'essayer de sauver le monde une fois de plus et c'est là dessus qu'on prend le pli voilà la guerre s'est venu à l'antarctique sg1 le principal team de stargate commande a descendant beneath the ice searching for technology left behind in the lost city of the ancients fearing defeat anubis the dominant system lord of the guau old empire has unleashed a full force of his fleet on earth stargate commande sent fighter interceptors to come at the invasion among the wrecks of those shot down our two survivors colonel evo mccain and major max bolton together they must find a way to stop the enemy forces gathering to attack sg1 voilà donc nous n'allons pas jouer l'équipe sg1 nous allons jouer des random voilà des random de l'armée américaine donc on va jouer eva qui a toutes ces capacités là en gros donc elle peut donner des coups avec sa crosse de fusil elle peut jeter des douilles pour attirer les gens vous savez les pièces tout ça pour attirer les gens elle est armée d'un pistolet mitrailleur p90 et elle peut perturber les cul qui sont les super soldats d'anubis et nous avons max verstappen qui lui peut aussi donner des coups de crosse il a un fusil de précision il peut tirer des fléchettes aveuglantes il peut perturber les cul il peut siffler il peut se camoufler faire la vaisselle et faire du bon café c'est important et bien en avant faisons ça tout de suite alors je suis très très nul à ce genre de jeu donc attendez vous avoir des fails mais ça vous aimez bien et 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 bien elle n'aura plus de frites sachez que le jeu est en ultra et que ce n'est pas les vraies musiques de la série voilà en tout cas moi j'en ai pas entendu ça se rapproche mais à mon avis ils n'ont pas eu les droits pour la musique ah bah elle est là tu es dans la merde jacques non c'est pas moi alors il faut savoir que sur l'art wars oui des culs on voit un unas je serais très content d'avoir des unas ok on voit ici des points d'intérêt un peu partout on voit des armes qui brillent très bien obtenir un pistolet mitrailleur d'accord les contrôles basiques déplacer le curseur sur quoi déplacer le curseur et cliquer sur le bouton droit de la souris pour marcher vers un emplacement ou double cliquer pour non mais tu vas trop vite jacques arrête toi ou double cliquer sur le bouton de la souris pour se mettre à courir alors à mon avis courir ça va faire plus de bruit on va être dans la merde pour interagir avec des entités de l'environnement maintenez shift ou clic gauche du bouton dans la barre des tâches c'est à dire oui d'accord le petit la petite main d'accord puis appuyer sur le bouton gauche de la souris et exécuter l'ordre use très bien les tutoriels montrent des schémas de contrôle par défaut d'accord donc important à signaler c'est que si vous avez changé les touches euh bah vous n'avez pas vos touches d'accord ah mais je n'ai qu'un seul soldat avec on est court jacques euh ah c'est shift attention shift gauche pas shift droit let's go oui j'ai fait shift now you're talking ah voilà euh déplacez la caméra avec WASD on peut euh zoomer très bien on peut tourner avec Q et E d'accord euh molette de la souris pour zoomer oui les membres de votre équipe apparaissent en bas à gauche ici sélectionner un membre de l'équipe utiliser Z ou X voilà mais c'est c'est jeu en ZQSD quoi en ouest pardon euh pour passer de l'un à l'autre vous pouvez cliquer sur le bouton gauche de la souris oui oui très bien alors petite chose on peut utiliser les flèches déjà alors vous allez dire ouais il utilise les flèches oui et n'oubliez pas que je suis gauche ok 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 Oscar Mike dernière sauvegarde oui euh cliquez sur le bouton gauche de la souris cliquez sur un ennemi avec le bouton gauche de la souris pour afficher son cône de vision d'accord comme d'hab hein là vous êtes repéré et là si vous êtes accroupi vous n'êtes pas repéré hein un ennemi peut voir les membres de l'équipe dans n'importe quelle partie de son cône de visualisation appuyé sur la barre espace pour vous accroupir vous accroupiez ça il ne peut être vu que dans la zone euh extérieure ne peut pas être vu dans la zone extérieure rayée oui j'étais en train de me dire mais ça ne me fait rien dire mais si c'est juste que moi je ne sais pas lire lorsque quelqu'un euh lorsque quelqu'un vous a son cône de visualisation commence à se remplir NON cette section orange vous atteint l'ennemi vous détectera et déclenchera l'alarme et vous êtes dans la merde Shadow Gambit, Desperado, Commando tout ça tout ça je pense qu'on va devoir souvent rester allongé euh sure thing non attendez attendez bon là regardez hop ahaha tu nous vois pas on est trop fort ah quand on court on se relève par contre attention quand même bon là ces gros nazes ne nous voit pas j'ai un très très gros problème avec les boutons droit et bouton gauche Eva et Max peuvent étourdir leur cible avec une physique frappe de crosse non mais on a pas d'arme approcher la cible par derrière et presser 1 puis le bouton gauche de la souris pour étourdir temporairement les jambes très bien par défaut les attaques physiques sont seulement effectives sur les civils et les Jaffa très bien donc on ne peut pas essayer de tabasser des culs à main nue bah d'un côté quand vous voyez la série c'est normal ou des Ounas alors je pense qu'un Ounas et un Goa Hould est-ce qu'on peut essayer de tabasser Anubis à main nue peut-être peut-être même le seul moyen de le tuer en one shot pour ligoter un ennemi assommé alors pour ligoter un ennemi assommé maintenir chiffres puis clic gauche avec la souris un ennemi ligoté ne peut pas bouger attaquer ou déclencher d'alarme à moins qu'un autre ennemi ne le trouve et le détache ah oui il est vrai que si tu tabasses des gens que tu les ligotes peut-être que les gens qui vont le voir vont se dire ah il a été ligoté faudrait peut-être sonner l'alarme oui peut-être soyez prudent lorsque vous approchez des ennemis si vous entrez dans leur cône de vision semi-oculaire c'est quoi ? si vous entrez dans le cône de vision semi-circulaire pardon j'ai dit oculaire alors c'est circulaire juste devant eux l'ennemi vous verra immédiatement ah bah c'est sûr que quand tu ouvres la porte alors que le mec est en train de regarder la porte à 1 mètre de toi il te voit oui 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 bah là on avait compris bien mais ils ont raison de le mettre allez je veux Jackie et tu tabasses Michel pif par pouf ensuite tu ligotes Michel et est-ce qu'on peut transporter Michel ah je ne peux pas transporter Michel d'accord et bien laissons Michel ici pourront peut-être le transporter plus tard nous n'avons pas encore là mais là ils sont en train de déneiger c'est bon puis lui euh lui je sais pas il est en train de manger son mcdo là bah ils viennent d'arriver sur terre hein il faut bien qu'ils se mettent à faire comme nous hein il faut bien qu'ils se mettent à faire comme nous hein donc on peut faire connaissance et des guerriers culs dans le rayon vont se déplacer vers elles d'accord donc on peut pas essayer de bait les guerriers culs très bien appuyer sur R ou cliquer sur le bouton avance rapide pour passer vitesse de jeu normale à une vitesse de jeu plus élevée non mais on veut pas les vitesses de jeu plus élevées ça va déjà bien assez vite pour moi alors on peut mettre pause hein et dans le menu pause on peut synchroniser nos gars on va dire toi tu vas là tu vas là et là je fais exécuter pourquoi ils l'ont pas fait en même temps attendez si là je fais ça que toi je fais ça et que là je fais synchroniser voilà et en fait ils y vont en même temps voilà en fait on peut faire des des actions combinées vision de l'ennemi ah nice il y a un non 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 reste allongé attend c'est quoi sa vision de l'ennemi afficher les lignes de vue des ennemis ah les coeurs d'accord il me dit que là il voit ce point là d'accord ok euh micheline il a pas bougé j'en ai plus ? si j'en ai plus j'en ai plus ah ça interrompt son compte de vision d'accord j'ai pas compris ça comme ça d'accord donc là je peux pas parce qu'il y a non 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 jacqueline non et j'ai pas sauvegarder C'est bon. Voilà c'est exactement ce qu'il fallait faire n'ayez pas peur tout va bien ah non mais là il y a d'autres jacky alors attendez c'est quoi le bouton sauvegarde rapide Hein pardon ils sont si nombreux apparemment on a une map avec la carte quel est le bouton sauvegarde rapide alors il est où saloperie de souris Sauvegarde rapide f5 tiens c'est f7 pour le chargement rapide pas possible réessayer dans un moment quoi Ah bah d'accord On peut en voir qu'un pas hein Voilà et là on va nous apprendre à synchroniser les attaques c'est ça Oscar Mike En mode tactique vous permet de mettre le jeu en pause et de préparer des actions où plusieurs membres de l'équipe peuvent être exécutés en même temps appuyez sur T Sélectionnez jusqu'à un mouvement une compétence un membre de l'équipe cliquez sur exécuter et tous les membres de l'équipe vont appliquer le plan et exécuteront les ordres immédiatement Alternativement cliquez sur synchroniser et les membres de l'équipe synchronisent leurs mouvements pour exécuter les compétences simultanément Ce sens les membres de l'équipe peuvent attendre que leurs coéquipiers se mettent en position Alors attends T Tactical menu Tu vas taper lui Tu vas taper lui Il va Tu vas taper lui Donc là je fais synchroniser Synchroniser Quel talent T Et là je fais Avec elle ça Avec lui ça Et je fais synchroniser Euh Jackie Il n'a pas fait ce que je t'ai demandé Merci Ok let's go Right on it Here we go This could work for Eva Ok Oui Sure thing Nous avons un P90 Très bien On peut sauvegarder OUI La sauvegarde est effectuée Alors là il y a le Jackie Et là il y a le fusil de snipe Ohlalalala Très bien Très bien Passons ici Alors je suppose que utiliser un P90 ça fait du bruit Eva peut attaquer plusieurs ennemis avec une rafale de feu Avec une rafale de feu ? Hein ? Ça ne veut rien dire Avec une rafale de son pistolet mitrailleur Appuyez sur 3 et cliquez gauche de la souris Pour tirer sur toutes les cibles Situées dans un cône si Affiché Comme toutes les compétences Mortelles Le pistolet mitrailleur peut tuer Des civils des Jaffa et des guerriers Jaffa D'accord Donc là Ah je peux tirer 5 fois seulement D'accord Et donc là en gros C'est cool Tabassez le Mais oui Tout Va bien Bah alors Ok Nice Ok Ok ce qui est bien c'est qu'il vous dit le temps depuis la dernière sauvegarde Oh Ils sont tellement... Des guerriers culs Ils sont tellement... Pardon Ça va disparaître tout ça On est d'accord Ok Aveuglement et tire de précision Max peut temporellement aveugler les ennemis Des fléchettes aveuglantes longue portée Appuyez sur 3 cliquer gauche de la souris peut aveugler l'ennemi pendant un court laps de temps Cours comment Oui cours cours ça va hein Max peut aussi exécuter une attaque mortelle à distance en utilisant son fusil de précision Oui elle est Ok Donc là il y a ce Jaffa ici Très bien Je peux l'avoir de là vous croyez ? Oulaaa mais il y a deux Jackie ici encore Mireille va là bas T'as une idée ? Et lui ça donne quoi ? Il est quand même... Donc lui il va falloir que je le tabasse Oscar Mike Ok On attend des ordres Bienvenue Let's move Hop Euh... Les ennemis assommés ligotés ou tués peuvent éveiller les soupçons Oui Maintenez le Shift et cliquez gauche avec la souris pour ramasser un corps Ah Mais nous inquiétons pas Parce que lui il va Chouf Et elle elle va PAF Et puis PAF Et puis PAF Cours Micheline Voilà nickel Dépose le là Voilà Hop Dans la neige Et qui s'étouffe dans la neige Et puis là on prend lui Et on fait Ah pardon Elle le jette en fait D'accord Etouffez vous dans la neige Bande de chiens On est des militaires hein On est pas là pour aider les gens hein Pardon Si en fait si Ok On peut passer par là Là ça me paraît Ouh Ouh Il y a le Jackie Attends est-ce que le Jackie il fait le tour là ? Non il fait pas le tour On a pas de grenade Pour grenader c'est de con Je pourrais les flinguer Mais lui il reste un problème Lui on va le tabasser Là on va les mitrailler Ok Roger Mais en fait je peux passer là Eux je suis pas obligé du tout de les tuer Ils sont pas les couilles de leur vie Right on it Let's go Try again Do not move Sure thing Here we go Oui il a pas eu le temps de lancer l'alerte No problem Très bien Jette le là Tout va bien Les guerriers culs sont de supers soldats génétiquement modifiés résistants aux armes et aux attaques ordinaires Oui on sait Ils sont aussi résistants à la distraction et aux leurs Bah oui Mais ça Aïe il y en a un là je l'avais pas vu Comment je veux faire pour passer ? Il y a un guerrier culs Bon après il a l'air un peu con C'est à dire qu'il va pas regarder dans le couloir Let's go Sure not Ah merde il me voyait Il voyait le bout de ma chaussure Ok Now you're talking Ok Affirmative Donc Hey Halt Surrender J'arrive pas à attendez 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 Ça Donne moi Donne moi le coin de vie Merci No problem Hein ? Mais pourquoi tu le vois pas ? Unable Mais pourquoi il le voit pas là ? Je comprends pas pourquoi je le voyais pas ? Attendez le dénivelé est si important que ça ? Let's go Si le jeu me dit qu'il y a un dénivelé de taré ici Pile poil bien placé hein Sure thing Right on it On peut se mettre là et le tabasser dans le dos quoi On pourrait peut-être faire sauter ça Gardez l'oeil sur les opportunités des lieux Les lieux mis en évidence vous pouvez utiliser l'environnement à votre avantage D'accord Oui là je veux faire tomber ça pour passer derrière tous ces cons Et ils vont rien entendre Arrêtez de faire les cons Arrêtez de faire les cons M'a pas Dauple C'est parti Dauple 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 tout se passe bien il y avait le pshout du bruit ça je suppose que c'est des munitions pour mouer mais là ils vont l'entendre si je fais tomber ça ils sont pas cons comme des manches à balais quand même ah si ils sont complètement cons comme des manches à balais tu m'étonnes qu'ils n'arrivent jamais à prendre la terre peut-être passer par là là ça m'a l'air compromis donc là j'ai que 30 je dois avoir 30 secondes de délai entre chaque sauvegarde il faut que le depuis la dernière sauvegarde soit paru pour que je puisse sauvegarder perturbateur de cul et va et max peuvent utiliser leur module d'armes spécial le perturbateur de cul si vous voulez c'est un fusil qui enlève les pouvoirs au cul en fait pour mettre hors d'état les guerriers cul à biais sur 4 cliquez gauche sur une courte durée d'accord pour éliminer un guerrier cul utiliser le mode tactile pour faire exploser 1 1 d'accord mais là il ya déjà qu'il a ah oui bah c'est bon il regarde pas vers nous donc là si je descends là ils vont pas moi voilà et évidemment si je tire avec mon perturbateur cul ils vont pas l'entendre voilà regardez tout ce talent sifflet et camouflage max peut attirer les ennemis vers lui avec un sifflet comme les conducteurs de train le saviez vous appuyez sur 5 pour cliquer et puis cliquez gauche la souris max se déplacera vers l'endroit choisi et sifflera attirant tous les ennemis à portée de voie décès le chamouflage merde j'ai appuyé sur retour j'ai pas lu vous l'appuyez là dessus en utilisant camouflage max est invisible à l'ennemi tant qu'il reste immobile donc si je fais michelinette tu viens ici voilà toi tu viens là et tu fais camouflage ok puis puis tu siffles let's rethink this les autres n'ont rien entendu ce n'était mais en fait je pensais pas que qu'il allait aller plus loin que ce que j'avais demandé pourquoi shift est resté activé on va aller trop vite et c'est ça qui est un peu embêtant on va aller plus loin ça va c'est bon nous avons réussi à tuer un garicule nous sommes trop fort oui parce que si j'avais su qu'il passait juste à côté de lui là je me mets là et c'est lui qu'il tabasse on va aller jette le dans la neige là voilà et alors ok là ça va être compliqué là ouais ça doit pas être en front là qu'on doit passer à mon avis il faudra attirer ces trois là passer là attirer ces deux là passer et ici ah bah ici c'est la fin de la mission d'accord je dois aller là d'accord alors merde C'est très bien. Mais je peux pas aller jeter de la montagne c'est un petit peu un petit peu embêtant nous on aime bien jeter les gens de la montagne 2 minutes pour tuer chaque mec tout va bien alors On est d'accord que si là je me camoufle ici Ça ne tue pas mon pote C'est vachement bien Ok Là on est d'accord qu'on peut descendre là Celui va pas nous voir parce qu'il est trop con Est-ce qu'il y a pas des secrets à aller chercher dans des trucs comme ça des fois ? Des endroits plus compliqués des batailles Il voit son pote Mais je peux l'aveugler et passer comme un sac à merde En vrai Non ? Non ? Par contre pour ça il se déplace pas jusqu'à la cible d'accord 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 donc pour tirer ils se déplacent pas jusqu'à la cible ils restent sur leur position Lui il fait ça Lui on peut l'assommer facilement Les deux Jacky ils s'en battent les couilles Lui on peut aller allonger jusque lui Donc Là lui personne le verra C'est quoi ? Ok Fais le là bas Ok Donc lui attention lui il peut nous voir. Mais pas si on s'allonge. Ok. ah là c'est pas ça coupe pas sa vision donc il faudrait réussir à tuer lui lui le verra dans tous les cas on peut passer là il y a l'air roger let's move ça se passe bien shift click ok quel talent cover me roger ok come on lay down your weapons oh non les tirs péré I think I've got it cover your ears I want to hear this let her rip oh oh nice shot go team hopefully that will buy us she wants some time let's move out quel talent alors mission normal ok temps d'exécution 22 minutes nombre de sauvegarde 15 nombre de chargement 2 alarmes déclenchées 5 total éliminé 19 très bien vous pouvez vous amuser certainement en faire des meilleurs score des high score mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye bye